Avec mon vêtement, moi je suis heureuse, moi c'est mon bonheur, c'est mon bonheur. Je fais de mal à personne, je n'agresse personne, je ne critique personne, je veux du mal à personne, je ne leur veux que du bien. J'aime tout le monde, j'aime tous les gens, même ceux qui m'insultent, ça m'arrive de les aimer, je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran, il dit, pardonne et oublie. Je suis épanouie, je suis heureuse, je vis ma vie normalement comme n'importe quel individu. Je veux dire que bon, ben voilà, j'ai un logement, j'ai des enfants, j'ai un mari, je paye mon loyer, je cotise. Je suis comme tout le monde, je porte les caddies des vieilles dames dans le métro, je laisse ma place dans le métro. Mes parents, je ne suis pas du tout une culture arabe, on me dit oui, tu mets ça parce que tu es soumise. Je ne suis pas mariée, donc on ne peut pas dire que c'est mon mari qui m'a forcé à le mettre. Je me sens mieux comme ça, je suis très bien dans ma vie comme ça, je n'ai aucune pression. Je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités, donc je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. J'ai ouvert moi-même mon entreprise, je suis chef d'entreprise, je m'assume parfaitement et étant donné que je suis le patron, mon Iqab ne pose problème à personne, même pas à mes employés. Je suis commerçante, ça veut dire que j'ai affaire à des clients, j'ai affaire à des fournisseurs, ils m'ont toujours vue en Iqab, ils ne m'ont jamais rien dit. Je suis libre, je fais ce que je veux, je touche à personne, je ne fais pas de mal aux gens. Mes parents sont athées, ne croient pas en Dieu, donc je n'ai reçu aucune éducation religieuse, quelle qu'elle soit. J'ai lu le Coran, donc après je me suis convertie, je me suis mise à la prière, tout doucement. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, je me suis voilée. Il y a un an, je ne me voyais pas porter une Iqab, je ne savais même pas ce que c'était, pourquoi elle le portait. Et petit à petit, il y a eu la polémique, donc je m'intéressais, je me suis intéressée, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé à des femmes qui le portaient. Je suis allée vérifier, je suis allée lire des livres, etc. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, elles ont des raisons, elles sont bien, elles sont saines d'esprit, elles ne sont pas folles, elles ne sont pas soumises. Je l'ai portée très jeune, je me suis sentie à l'aise en dessous. J'avais plus l'appréhension d'être jugée pour mon physique, mon physique, ça y est, ça ne rentrait plus en jeu sur aucun des rapports que j'avais avec les autres. Et donc, j'ai trop aimé et je n'ai jamais voulu l'enlever après, je me suis prise au jeu. C'est pour ça que je le porte depuis aussi longtemps. C'est peut-être une prison au regard des autres, mais en réalité, je ne me suis jamais sentie de toute ma vie aussi libre. Certes, certes, elles ne sont pas dans cette espèce d'assimilation qui voudrait que tout le monde se ressemble. Elles veulent être autres. Néanmoins, elles ne veulent pas provoquer une réaction négative. Elles ne veulent pas qu'on pense qu'elles sont fondamentalistes au sens islamiste, parce que c'est faux. Moi, je n'ai pas pensé dès le début, avant de le mettre, que je vais avoir des problèmes avec la société. Je n'ai pas pensé à ça. Elles ne veulent pas s'assimiler au sens organique du terme, mais comme plus personne aujourd'hui dans notre société ne veut s'assimiler, puisque nous sommes dans l'hypermodernité, où c'est le règne du choix personnel, c'est du règne où chacun doit exprimer sa différence. Je sais que je choque, mais ce n'est pas le but. Ça n'a jamais été le but. J'ai décidé de vivre entièrement couverte sous le vêtement, et que le vêtement prenne toute la place, et ne laisse plus part à mon expression, à mon visage, à mon corps, que tout soit masqué, caché sous le vêtement. J'ai donc créé un vêtement de toute pièce, qui était d'ailleurs un vêtement plutôt inspiré du XVe siècle que de vêtements contemporains. Un vêtement qui ne se composait pas du tout, d'ailleurs, comme les vêtements musulmans que l'on peut croiser, qui n'a pas cette fluidité, qui était très juponné, qui se tenait très très raide. Et j'avais ce grand voile, donc, qui me cachait le visage. Et malgré ça, malgré tous les indices que j'ai pu donner d'un vêtement qui est une création, qui est un vêtement, donc, tout à fait extraordinaire, malgré tout cela, ce vêtement a été très souvent pris pour un vêtement musulman. Quand j'ai commencé mon expérience, on est le 1er juin 2009. Le 1er juin 2009, on ne parle pas plus des femmes voilées que depuis des semaines, voire des mois. Il n'y a pas d'actualité particulière autour de ça. Sauf que, pas de bol, le 15 juin, une commission parlementaire se met en place. Et tout d'un coup, Nicolas Sarkozy prend la parole pour dire que les femmes voilées ne sont pas les bienvenues sur le sol français. Là, comme ça, maintenant, sans niqueb, je ne me sens pas bien. La vérité, je voudrais le remettre. Mais dernièrement, je l'ai remis. Je suis partie à la Croix de Chavot. Et c'est rebelote. Agression. On est là aujourd'hui pour soutenir la cause des filles, des femmes musulmanes qui portent le voile. Le voile intégral, c'est ça, qui fait polémique en ce moment. Vous voyez comment je suis habillée, pas du tout dans... Je monte mes mollets, je monte mes cheveux, je me raidis les cheveux, tout ça. Bon, certes, je ne me maquille pas, mais bon, voilà. Mais ça ne change rien, je peux très bien côtoyer des filles qui portent le voile, même le voile intégral, ça ne me dérange pas du tout. Je fais partie aussi d'une grande majorité des musulmans en France aussi, qui sont des musulmans que j'appelle du dimanche. Donc voilà, qui font le ramadan, mais qui ne font rien d'autre. Donc voilà, je représente les gens, mais je soutiens vraiment la cause du voile. C'est quand même le président de la France qui déclare, alors qu'il n'a pas spécialement d'ailleurs le droit de le faire, qui déclare que ces femmes-là n'ont rien à faire là. Ce sont des citoyennes françaises, et tout d'un coup, on relègue une partie des citoyennes françaises à un rang inférieur, et à la rigueur, même si on pouvait les mettre dehors, on les mettrait dehors. Au sein du gouvernement, il y a un, l'idée que ces femmes représentent un danger, qui a cette conviction très fortement installée, et que deux, mettre en avant un projet de loi ou une loi pour répondre à cet enjeu, c'est faire une bonne opération politique. Ça flatte l'électorat d'extrême droite, c'est évident. Dans les calculs politiques du pouvoir, ça tombe bien, cette affaire-là. Un visage masqué, cela exprime le refus de l'ordre, le refus de vouloir communiquer avec eux, le refus de l'égalité humaine entre deux individus. Sans papier, il est où ? Sans papier, je ne sais rien. Je voulais prendre sans papier. C'est toi qui prends sans papier ? Il y a un S à sans-papier à la fin. Ce n'est pas une question de protection des femmes contre les violences. Ce n'est pas simplement une question de niqab ou de burqa. C'est une question de rassemblement, de concordes, et ce, contre toutes les tentatives communautaristes qui visent à fragmenter notre société, qui vivent à reverner certains sur eux-mêmes et à rejeter les autres. Pour dire qu'on est soudés, en tout cas, et qu'on est là, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Même si, justement, il y en a qui ont peur de parler ou qu'ils n'ont pas envie, etc., nous, on essaie de les représenter un peu, sans haine, ni violence, ni crime, ni rien du tout. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on fasse, quoi que qu'en soient les conséquences, il est certain que dans notre société, ça révèle un engagement. Un engagement volontaire. On ne nous fera pas croire que c'est une question de soumission, de l'extérieur. Ça peut être ça. Dans d'autres pays, en France, ce n'est pas le cas. C'est un engagement. La première justification pour dire qu'il faut absolument arrêter ce niqab, etc., c'est la justification féministe. Attention, c'est contre le combat féministe. On s'est battu, on, entre guillemets, le on impersonnel, mais qui se rapporte à toute la civilisation occidentale s'opposant à cette espèce d'Orient dégradé, inférieure, islamique et barbare. Donc on s'est battu pour la liberté des femmes. Et regardez, ces femmes, elles mettent tout en l'air d'un seul coup par leur attitude. Sauf que lorsqu'on les interroge, on se rend compte quand même, la plupart d'entre elles le font vraiment volontairement. Elles sont volontaires de leur volonté, comme dirait Heidegger. C'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles font, elles savent pourquoi elles le font et elles veulent le faire comme ça. C'est à la limite une attitude qui peut être féministe. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles vont défendre des positions féministes. Je défends le droit de la femme et de toutes les femmes, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion. Je défends toutes les femmes. Je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis contre le fait qu'on prostitue certaines femmes. En fait, je défends toutes les causes des féministes. La vraie féministe, pour moi, c'est celle qui va défendre les causes et qui, justement, lorsque un homme va lui imposer une certaine tenue vestimentaire, parce que soi-disant, cela fait partie des normes de la société, eh bien, c'est là qu'on reconnaît la vraie féministe. Non, je ne veux pas être montrée, je ne veux pas que mon corps paraisse, voilà, que ce soit un, si je peux me permettre, c'est peut-être cru, mais que ce soit un vulgaire morceau de chair mis à l'étalage. Quand on se dit féministe, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec certains principes concernant les pensées des hommes. Pas les hommes avec un grand H, non, l'homme, le mâle, le masculin. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc, moi, je suis une vraie, vraie, vraie féministe. Moi, on m'a demandé si j'étais féministe. Là, depuis un mois, c'est une question qui revient régulièrement. Je n'ai pas envie de répondre que je suis féministe, je suis une femme et ça suffit bien, quoi. Voilà. Effectivement, le fait d'être une femme, de pouvoir vivre en tant que femme, même sous ce vêtement-là, de refuser, par exemple, de prêter son visage ou son apparence à un autre, je crois que c'est un droit. Être une femme, c'est être une femme épanouie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa spiritualité. C'est être bien dans tout. Elle participe à la société, elle aide la société, elle aide les gens, sur tous les points de vue. C'est ça, une femme, une vraie femme. Une vraie femme, c'est une femme qui défend des droits. Pourquoi est-ce que nous, nous ciblons absolument ces femmes ? Je crois que c'est aussi lié à notre misogynie. On pense tout le temps que les voisins, ses parents, en savent plus qu'elles et sont susceptibles de la manipuler. Alors qu'au fond, si on observe leur profil, ce sont des femmes qui, en général, sont éduquées, voire très éduquées, qui lisent, qui ont une vie intellectuelle, j'allais dire, non seulement normale, mais plutôt supérieure à la moyenne. Donc théoriquement, qui ont la jugeote, qui ont les moyens, qui ont le discernement de pouvoir choisir ce qu'elles veulent. Nous avons auditionné une femme qui portait effectivement le voile intégral. Et nous constatons bien évidemment que ces femmes sont véritablement, je dirais, des cervelles lavées. Donc je vais avoir bientôt 20 ans. Et j'ai eu mon bac il y a deux ans. Je suis passée par la fac de médecine. Et là, moi, je me suis à peu près, on va dire, reconvertie. Et là, je suis en initiation d'arabe littéraire. Dans la même classe qu'ASMA, moi j'ai fait un bac commerce l'année que j'ai passée l'année dernière. Alors mes parents, ils ne savent pas que je porte le citar. Ils savent que je porte le djilbeb, le grand voile. Surtout que mes parents, c'est vraiment des gens athées qui comprennent qu'ils n'aiment pas la religion, qui sont ma mère, c'est une féministe à 200%. Mon père, ils occupent des postes assez haut dans la société architecte. Donc c'est des gens très cultivés, qui ont voyagé partout, qui connaissent beaucoup d'hommes politiques, etc. Ils savent que les choix, je les fais pour moi. Ils savent que j'ai un fort caractère et que je sais ce que je veux. Et pour eux, ce qui importe, c'est que je sois heureuse. Donc si je suis heureuse comme ça, bon, même s'ils ont un peu de mal, ça va à l'encontre de leurs principes. Je vous rappelle que dans le droit civil, encore, jusqu'à l'extrême fin des années 80, il y avait encore la supériorité de l'homme sur la femme. On est dans un machisme évident, et moi je l'ai ressenti effectivement plus d'une fois. Et donc alors, soit j'étais une idiote de nana, soit j'étais dans ce cas-là une révoltée qui n'avait rien à faire là, antisociale, tout ce qu'on veut. Bon, bref, je ne suis jamais la femme qu'il faut, c'est-à-dire l'archétype de la femme qu'on attend. Cette inégalité homme-femme, et non seulement dans les mœurs en France, mais quelque chose qui se caractérise par le droit, contrairement à ce qu'on a dit, et contrairement aux leçons de morale qu'on a toujours voulu donner à l'ensemble de l'humanité. C'est vrai que c'est un pays progressif, c'est vrai qu'il y a eu des grands principes, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu une grande tradition de misogynie. Et que là, elle se manifeste quand même de façon assez singulière, cette traduction de misogynie, parce qu'on pense que, comme on a donné le vote aux femmes en 1946, c'est-à-dire très tard, on pense qu'elles ne sont pas capables de s'exprimer. Enfin bon, au fond, ce ne sont que des femmes. Donc après tout, les pauvres, il faut les protéger contre leur propre faiblesse. C'est ce que remettait déjà en cause Simone de Beauvoir dans La politesse extrême, prétendre protéger les femmes contre leur propre faiblesse, c'est au fond leur imposer à elles-mêmes l'image de cette faiblesse. Ce sont des pasques espagnols, et là vraiment, ils montrent que les nanas, ça les fait chier. C'est à peu près ça l'idée. Et en plus, cette jupe, je l'ai appelée ceux qui n'en ont pas, parce que tout simplement, certains n'ont pas de béret, donc il faut s'amuser à voir un peu ceux qui sont justement différents des autres. Et puis, comme les femmes n'ont pas le droit de manifester avec eux, quand tu te glisses dans la jupe, t'es quand même une femme dans cette foule. Donc de toute façon, t'y es qu'ils le veuillent ou pas. C'est à peu près ça l'intention autour de ça. Puis comme c'était une réflexion sur la mode, c'était l'idée aussi de se dire est-ce que la mode, c'est être habillés tous de la même manière ou est-ce que c'est au contraire se distinguer dans une foule ? Et aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus être habillés comme tout le monde. Donc la mode, pour moi, c'est pas ça. Et donc la mode, c'est pas ça non plus. D'abord, il y a dix ans, il n'y avait pas de femme fantôme de voile intégrale dans la rue de Burka. Donc ça, c'est déjà un élément qui fait que beaucoup de gens sont préoccupés, sont inquiets, y compris chez les musulmans, de voir ces fantômes, de voir ces cercueils ambulants dans la rue et sur les marchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les conflits. Les conflits à l'état civil, les conflits à l'hôpital, les conflits à la maternité, notamment à l'hôpital, le refus d'une relation avec un homme, la menace sur le fonctionnaire parce qu'on demande à la personne de montrer son visage. Je peux parler à un homme et je parle. Je parle à certains hommes lorsque je suis dans l'obligation, bien entendu. C'est-à-dire que demain, je vais à l'hôpital et qu'il n'y a pas de femme et qu'il y a un médecin qui arrive. Mais je parle avec le médecin, je lui explique la situation. Par contre, je vais lui demander une faveur. Je vais lui dire j'aimerais bien être reçue par une femme. Même les femmes qui ne portent pas le gilbeuve, il y en a des femmes qui veulent passer chez des femmes. C'est un droit. Je demande s'il y a une femme. Eh bien, s'ils me disent oui, je prends une femme. S'il n'y a pas une femme, eh bien, je prends un homme. C'est une nécessité, il faut. C'est la médecine. Je ne vais pas y aller là-bas pour danser. Moi, je vais y aller pour me guérir. Moi, ici, quand je le porte, personne ne m'a forcée. Je n'ai jamais entendu une propre, une femme elle-même concernée par le sujet qui porte le niqab qui m'a dit qu'on me l'a imposée. Personnellement, je n'en ai pas encore rencontré des femmes soumises à leur mari. Ou à leur frère, ou à leur père, ou autre. Personnellement, c'est toujours elles, au contraire, qui se battent avec leur famille pour pouvoir le porter. C'est tout le contraire de ce qu'on croit. Quand je me suis mariée, en fait, ça faisait déjà pas mal d'années que je le portais. Ce n'est pas mon mari non plus qui est venu au-dessus. Personnellement, j'ai été mariée. C'est moi qui ai divorcé parce que justement, mon mari, il n'était pas assez porteur de sa religion pour moi. On ne s'entendait pas spirituellement parlant. Non, mon mari, je ne s'ai jamais mêlé de ma façon de m'habiller. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'ailleurs. Un homme qui force sa femme à faire quelque chose, il sait que son acte devant Dieu il serait rejeté parce que l'intention doit être toujours pour Dieu. Ça veut dire, si une femme a le menicab ou le voile pour son mari, son acte, il n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Si une femme, on lui impose, je pense qu'il y a toutes les structures pour qu'elle puisse tout simplement se défendre. On vit dans un pays où on est libre dans tous les sens du terme. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'époux, mais c'est, au contraire, j'allais dire, quelque chose qui est désiré par une femme. Parce que c'est aussi pour elle, parfois, une manière de se protéger, une manière de se protéger du regard que son époux pourrait avoir sur d'autres femmes. Je déclare que je suis jalouse. Je n'aime pas que mon mari regarde les autres femmes. Comme lui, il ne veut pas que les hommes me regardent. Moi aussi, c'est naturel, ça, c'est spontané. Mon mari, il était super cool, comment ils disent les Français ici. C'est, je ne sais pas, les soirées, les sorties, les filles et tout ça. Il a vécu dans cette société depuis 20 ans. Il a pris les habitudes d'ici. Moi, j'ai fait un sacrifice pour lui. Pour moi-même, c'était mon rêve. Je voulais qu'il fasse un effort pour moi, pour me prouver son amour. J'ai essayé de lui diriger pour se comporter comme je me comporte moi. Moi, quand je vois ses copains, je suis respectueuse, je passe le bonjour et tout, mais je baisse ma tête, enfin. On avait des voisines, des chrétiennes. Il avait l'habitude de leur faire la bise. Après, il a commencé de leur dire « Ma femme, elle est jalouse, elle n'accepte pas ça. » Moi, j'ai expliqué, j'ai dit « Ce n'est pas que je suis jalouse. » Même ma religion, elle interdit ça. Pourtant que dans ma religion, l'homme, il a le droit de se marier avec quatre femmes. Moi, je n'aime pas ce droit-là. Je ne le respecte pas. Si ça va s'arriver avec moi, je divorce. Je ne peux pas rester avec mon mari. Je ne lui donne pas l'occasion de se marier avec une autre. Impossible. Je ne veux pas de ça. Pourquoi je l'ai portée ? Pour moi, c'était une protection. Il y a des hommes pervers. Même des musulmans. Il y en a, ils vous draguent. Des fois, vous allez à la mosquée, vous êtes toutes seules à la mosquée. Il y en a certains, ils ne se gênent pas pour venir vous causer. Ils ne s'occupent pas si vous êtes mariés. Mais le respect, voilà, le respect. Le respect, non pas du morceau de chair qui est en face, mais le respect de la femme. C'est-à-dire, je veux être désirée au-delà du simple paquet de viande. C'est-à-dire, je veux être désirée en n'étant pas seulement un objet. Je veux contrôler le désir. Je veux être l'objet du désir, mais je ne veux pas être qu'un objet. Moi, je me fais belle pour mon mari. Je mets des jupes courtes. Je m'habille même comme une jeune fille de 18 ans. Je mets des shorts. Je mets des jupes courtes, des robes soirées. Des fois, même pour mon mari, quand il y a une petite fête, par exemple, c'est l'anniversaire de notre mariage et tout, je me mets sexy avec une robe soirée, avec ses chaussures, avec son maquillage, tout ça. Je me coiffe bien. Je fais la fête avec lui. Je cuisine, je fais des gâteaux, je fais tout. Je suis prête pour tout moment. Moi, mes courses, souvent, c'est sur les avis sexy. Même si je ne les porte pas d'or pour les autres gens. Mais chaque jour, j'achète des trucs. Je mets de la dentelle, je mets de la soie, je mets un peu de tout. Je mets des strings, je mets des nuisettes, des shorts avec leur haut et tout ça. Un peu de tout. En dessous, tu habites, tu es une femme. Tu aimes bien la mode aussi. Dans tout ce qui est vêtements, dès l'instant, il y a quelque chose qui te plaît. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de ne pas être provocatrice à l'extérieur. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'on ne se montre pas qu'on manque de grâce. J'ai pu croiser des femmes dans la rue qui portaient un vêtement religieux qui les couvrait entièrement. C'était extrêmement élégant. Elles le portaient avec beaucoup d'élégance. Il y a peu de femmes aujourd'hui qui marchent dans les rues gantées. Et c'est fort dommage. Donc finalement, c'est peut-être le comble de l'élégance que de porter un vêtement comme ça. Je me suis sentie très belle plus d'une fois. Ce vêtement, je le trouvais magnifique. Plus d'une fois, je me suis plus prise pour une reine que pour une pauvre fille comme on voulait me voir dans les rues. Je trouvais qu'au contraire, j'étais extrêmement élégante. Je marchais avec fierté, la tête haute. Ça ne m'a jamais fait manquer de dignité, ça croyait moi. Et j'avais des talons hauts. Je n'avais rien perdu du tout de ma féminité. Des fois, j'achète des coffrets de toutes les sortes de parfums parce que je déguste trop les parfums. Je veux changer. Je ne veux pas rester sur un seul parfum chaque jour. Je veux changer à chaque fois un parfum. Ça, c'est mon fantasme dans la vie. Où sont toutes les femmes qui se sont battues ? Moi, je les appelle aujourd'hui. Pourquoi on ne vous trouve pas avec nous, mais on vous trouve contre nous ? Moi, quel droit je réclame ? Je réclame mon droit de liberté. J'ai fait ce choix. Pourquoi ne pas me laisser dans ce choix tant que je ne nuis pas à autrui ? Il y a la deuxième grande justification qu'on retrouve partout, ce qu'on retrouve chez les intellectuels, chez les politiques, c'est la justification théologique. C'est celle qui consiste à dire « Mais au fond, le niqab, ce n'est pas musulman ». Je ne vois pas en quoi un homme politique, par exemple Nicolas Sarkozy ou un ministre, pourrait nous expliquer que c'est plus ou moins musulman. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils dirigent la prière du vendredi parce qu'ils sont plus compétents que les imams. Dans le surat al-Nour, dans le surat al-Ahzab, Dieu nous montre comment la femme doit se vêtir et à qui elle doit se dévêtir. Ça paraît étrange d'en arriver dans la République française une indivisible laïque républicaine de finir par s'ériger en nouvel imam de l'islam disant la vérité des Écritures. Dans l'exégèse du Coran, on vous donne le libre choix. Les textes de Dieu sont très clairs. Donc on demande à la femme de se couvrir complètement pour celles qui cherchent l'ascétisme, qui cherchent à être ascète et qui cherchent la perfection, bien qu'on ne sera jamais parfait. Ça, c'est une évidence. Que ce soit dans les hadiths du prophète, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il n'a pas dit, si ces jeunes femmes interprètent de façon, je veux dire, relativement à leur foi, le fait de mettre ce voile, ça les regarde. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous à juger de l'extérieur si c'est musulman ou non. On a toujours cette quête, la quête du bien, la quête d'aller au-delà pour plaire à notre Seigneur. Cette deuxième justification, la justification théologique, c'est celle qui court pour donner des leçons. En général, quand on est non musulman, aux musulmans, pour leur expliquer ce que c'est que l'islam. C'est quand même d'une très grande violence. Si vous estimez que ça n'est pas obligatoire, vous ne le portez pas. Vous vous couvrez uniquement les cheveux et les bras. Vous couvrez tout le corps. Vous ne laissez paraître que le main et le visage. Ça, c'est pour une explication. Et il y a une autre explication qui dit non. La femme, tout ce qui est chez la femme est beauté. Tout ce qui est chez la femme est beauté. La première beauté de la femme, c'est son visage. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de se couvrir le visage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne dialogue pas avec les gens. Ce n'est pas pour autant qu'on ne parle pas avec les gens. Je ne pense pas que c'est une obligation de le porter, mais c'est un plus. Notre rôle, nous, musulmans, c'est de ressembler aux prophètes et aux pieux prédécesseurs qui l'ont accompagné. Pour les hommes, la sunna, pour leur ressembler, c'est la barbe. Et pour les femmes, que ce soit voile ou citar, peu importe. Moi, je ne supporte pas les gens qui viennent dire surtout de la communauté musulmane que ça ne fait pas partie de l'islam, vous salissez l'islam parce que je ne vois pas en quoi on salit l'islam. Il y a effectivement un aspect d'assesse spirituel dans le port de la burqa. Et moi, personnellement, si j'ai des réticences, et les mêmes réticences que j'ai par rapport aux carmélites, par exemple, qui s'enferment dans des couvents, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est des choix que je respecte, mais avec lesquels je dis que je ne suis pas d'accord. Et je crois qu'on peut avoir cette double attitude, c'est-à-dire de respecter des choix divergents du sien, de ne pas vouloir les interdire légalement, et en même temps, de dire, au niveau de mes convictions, au niveau de ce que je suis, au niveau de ce que je pense, je ne suis pas d'accord, et je vais dialoguer, discuter, pour leur expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Troisième justification, c'est la justification que j'appellerais, que j'appelle en général, morale, ou morale démocratique, éthique, on ne sait pas très bien ce que c'est. Toute cette espèce de salmi-gondi qui tend à nous expliquer qu'on ne peut exister que si on montre son visage à l'autre, première nouvelle, et que la démocratie ne se comprend que dans un espace public où les visages interagissent, où l'autre se montre, peut sourire, et donc il y a un renvoi d'images, et ce renvoi d'images constitue l'espace public, donc c'est une condition de la démocratie, en gros, si on ne montre pas son visage, on en arrive à une déduction assez étrange, on n'est plus digne d'être citoyen. Quand on discute avec moi, on ne voit peut-être pas mon visage, mais on me voit, on me voit en tant qu'individu, on voit ma gestuelle, on entend ma voix. Si, à mon avis, le port du foulard ne gêne pas les relations sociales, je crois quand même qu'il faut dire que le port de la burqa ou du Nidham gêne les relations sociales. Les gens ne se regardent même pas, alors qu'ils porteraient tous la burqa que ça ne ferait pas de différence. Je ne suis pas sympathique parce qu'on ne voit pas mon visage, des gens pas sympathiques j'en vois, mais alors à longueur de journée dans les rues, on ne peut pas voir mon sourire, moi je croise plein de gens dans la rue qui ne sourient jamais, qui ne répondent pas à mon sourire. Internet il existe aujourd'hui et le téléphone il existe, les gens ils arrivent très bien à avoir des rapports sociaux et ils ne se voient pas, ils ne se connaissent même pas. Il n'en reste pas moins que le visage, les expressions du visage, les sourires sont aussi une composante des relations sociales. Et moi je crois que dans cette affaire, il faut éviter les inflations idéologiques dans les deux camps. D'un côté, ceux qui disent si on se couvre le visage, alors on n'a plus aucune relation sociale, alors c'est un mépris des autres, ou c'est une atteinte à la dignité, etc., et on sort des grands mots qu'on ne sort pas pour des affaires beaucoup plus scandaleuses. Et de l'autre côté, de faire comme si se couvrir le visage était quelque chose de tout à fait anodin et que personne n'avait le droit de critiquer le fait que certains se couvrent le visage. Oui, on a le droit de le critiquer, mais entre critiquer et interdire, ce n'est pas la même chose. On en vient à la quatrième justification, c'est la justification sécuritaire. La peur que quelque chose ou quelqu'un se cache derrière ce voile. Ça pourrait très bien être un terroriste, ça pourrait très bien être un violeur, ça pourrait très bien être un voleur, un bandit, un barbare. Et donc, on a cette espèce d'image du voile qui sert à cacher des activités délectueuses. Comme on pourrait dire pour les kamikazes. Qu'est-ce qui fait peur ? C'est que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de l'État, ils s'en foutent des lois. Et nous, quand on nous voit, et quand on identifie l'islam, on se dit, tiens, peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est des gens, ils n'ont peur de rien. Mais effectivement, je ne vais pas vous le cacher, on n'a peur de rien. On n'a peur que de Dieu. Mais c'est justement parce qu'on a peur de Dieu, justement, parce qu'on a peur de Dieu, qu'on ne va pas faire du mal à notre prochain. Si je veux devenir terroriste, je ne vais pas le faire avec mon habit. Je vais l'enlever, je vais me déguiser d'un policier, par exemple. Je ne vais pas salir mon vêtement, moi. Lorsqu'on leur demande de s'identifier dans la rue, elles s'identifient parce qu'elles savent quels sont leurs droits, mais elles savent aussi, contrairement à ce que l'on dit, quels sont leurs devoirs. La femme avec le voile intégral, elle ne pose aucun problème au niveau du contrôle. Si je vais à la banque, qu'on me demande mon identité pour accéder à mon compte, je trouve ça tout à fait normal. Enfin, je veux dire, je n'aimerais pas que quelqu'un puisse se mettre sous un citar et venir me retirer tout l'argent que j'ai dans mon compte. Maintenant, voilà, de lever cinq minutes mon citar pour montrer avec ma carte d'identité, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, de là à ce qu'ils veulent faire que dans les mairies, il faut l'enlever tout le temps de ses papiers pendant trois heures, il y a des femmes qui... Bon, moi, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins là-dessus, mais je connais des filles qui pour rien au monde ne montreraient leur visage à un homme. Je prenais les transports un matin et une dame s'est jetée sur moi. Il y avait deux personnes qui étaient en train de la retenir. Elle était d'une violence inuit, extrême, et elle criait des propos. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a crié tous les propos des politiciens qui étaient relatés dans les médias à l'époque. Donc, c'est pas dans le Coran, c'est au nom de la liberté de la femme, de la dignité de la femme, etc., etc. Et tout ce qu'elle pensait, c'était si elle me l'arrachait, je serais heureuse. Et moi, tout ce que je voulais, j'étais en train de me défendre. Tout ce que je voulais, c'est surtout qu'elle ne m'enlève pas mon Iqab. C'est des mots d'insulte. Ils me traitent de courbeau. Les hommes, c'est rare. Ils disent « quelle horreur ! » ou bien quand ils sont accompagnés avec leurs femmes, souvent, ils disent « quelle horreur ! » Moi, je dis « c'est quoi l'horreur ? » Enfin, ils ont à dire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'est égal. Je n'avais plus d'âme, je n'avais plus d'intelligence. Et ça, ce sont des choses, pourtant, qu'on ne vous dit pas, mais ce sont des choses que l'on ressent. Je ne pense pas être totalement paranoïaque. Je suis peut-être devenue un petit peu ce mois-là parce qu'effectivement, on a comme ça un regard très pesant, très insistant, très hostile, finalement, dans les rues. Donc, à un moment donné, ce regard-là, on le voit. On le voit, on le voit venir. On le sent même qui vous suit. On le reconnaît tout de suite. Ce regard-là, on le voit venir. C'est toujours des hommes. Et dernièrement, à la Croix de Chavot aussi, une femme, une femme, c'est une Tunisienne. Elle m'a dit comme ça, elle me dit « Vous nous dérangez. » J'ai dit « Pardon, madame ? » Si je dis ça à moi que vous parlez. Elle me dit « Oui, c'est à toi, le fantomasse, là. » Mais à chaque fois qu'on sort, les gens, ils vous insultent. « Fantomasse, t'es pas belle. » Une fois, je suis sortie de chez moi, j'allais prendre le 122. Il y a trois Français, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont craché à la figure. J'ai fait demi-tour chez moi. J'avais même plus envie de sortir. Il y a des fois, je vous avoue, je ne sors pas de chez moi. Je ne sors pas. Mon mari me dit « Sors, sors un peu. » J'ai dit « Non, je ne sors pas. Je n'ai pas envie, j'ai peur. » Je me suis déjà fait cracher dessus. Je me suis fait agresser. J'ai énormément de copines qui se sont fait taper dessus. J'ai même eu une fille qui s'est fait agresser à l'arme blanche. Il y a un Français qui était derrière moi et qui m'a dit « Espèce de sale bougnoule. » Il m'a dit « Rentre dans ton pays. » Il m'a envoyé la maison au mur. J'avais un bleu aux yeux. Et après, la police est venue et ils ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Il a expliqué. J'ai expliqué. Ils ont dit « Vous voulez déposer plein ? » Je dis « Oui. » Je dis « Parce que ce n'est pas la première fois ni la dernière. » Si la loi dit aux gens « Vous avez raison d'être choqués. » Et donc, puisque vous êtes choqués, on interdit. On ne sait pas jusqu'où cela va aller parce qu'il y a des gens qui sont également choqués par le port de la kippa. Il y a des gens qui sont choqués par les papillotes. Il y a des gens qui sont choqués par le fait que certains curés remettent la soutane. C'est-à-dire que on est dans une société où les gens s'habillent de manière très différente. Certains suivent des modes mais d'autres s'habillent différemment à cause de convictions religieuses ou de convictions... Moi-même, pareil. Quand je vois une fille avec beaucoup de piercing, ça me choque. Mais je ne vais pas faire une loi pour interdire ça. Et je me dis que peut-être pour elle, ça fait sens dans un certain itinéraire qu'elle a. et dire aux gens que oui, oui, vous avez raison d'être choqués, vous avez raison de ne pas supporter. Choqués, c'est une chose, mais pas supporter, vous avez raison de ne pas supporter et on va interdire, c'est un engrenage extrêmement dangereux. Ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il y ait si peu de tolérance, c'est-à-dire qu'il y a très peu de curiosités, il y a très peu d'interrogations. On a sa petite idée, on reste bien ancré sur sa petite idée et on est bien convaincu qu'on a raison. Brassens l'a chanté, les braves gens n'aiment pas qu'eux, on mène une autre vie qu'eux et on suive une autre route qu'eux et on ne sait pas jusqu'où on va dans ce processus. Quand je raconte à mon mari, quand je raconte à mon mari, tu sais, je suis sortie, j'ai été agressée par-ci, par-là, il m'a dit mais pourquoi tu réponds, pourquoi tu réponds ? Mais je dis attends, je vais me laisser tuer ? Mais ça ne va pas non ? J'ai dit non, moi je ne peux pas m'empêcher de répondre. Il m'a dit un jour, tu vas tomber sur, par exemple, un fou, il va te tuer. Mais j'attends, on est en France, on a le droit de répondre. La fonction de la police, ça ne serait pas de discriminer des gens qui s'habillent différemment mais au contraire, envers et contre tout, d'assurer leur sécurité, d'assurer leur liberté d'aller et venir. Pas de les regarder d'un air mauvais mais d'assurer leur sécurité. C'est tous les jours que je me fais insulter ou regarder de travers. Je pense finalement aux gens qui ont un physique ingrat, qui sont différents. Et puis à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être leur vie ? Ça doit juste être immonde parce que si on leur jette ce regard-là toute la journée, si on les regarde avec insistance, si on leur montre leur différence toute la journée, ça veut dire qu'ils sont diminués, on les résume à cette différence. Ils ne sont rien d'autre que cette différence. La mission d'information parlementaire a démarré bille en tête en pensant que c'était un problème de laïcité. Les associations laïques historiques et les juristes ont dit non, c'est impossible d'interdire le port du voile intégral au nom de la laïcité. Les députés ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Et ils ont une interprétation répressive de la laïcité qui n'est pas la bonne interprétation de la laïcité. La loi n'est pas encore passée et les gens se permettent de venir et de nous dire mais c'est interdit. Pourquoi est-ce que vous vous habillez comme ça ? Moi, j'ai vu une femme la dernière fois. On était partis rendre visite à une dame qui était hospitalisée et quand on est sortis, il y avait des agents de police à l'extérieur sur le trottoir. Moi, je n'avais pas fait attention. C'est une sœur qui était près de moi qui m'a dit regarde la dame, elle est partie se plaindre aux agents de toit. Alors, elle fait comme ça, elle porte... Vous savez, d'un air de dire voilà, c'est interdit. Allez la voir. Mettez-lui une pénalité ou bien enfermez-la ou je ne sais pas. Mais en réalité, l'ensemble de ces quatre justifications se comprennent beaucoup mieux à la lumière de la cinquième justification qui explique au fond toutes les autres. C'est celle que j'appelle la justification épidémique, l'argument épidémique. Derrière le vol intégral, ce n'est pas tellement le problème de ces femmes et du vol intégral. C'est ce qu'il y a derrière. C'est la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire des gourous intégristes, des fondamentalistes, de ce que j'appelle des talibans français avec une idéologie barbare qui n'a rien à voir et qui combat la République. C'est une sorte de gangrène si ça se répand. Alors, vous vous demandez ce que c'est ce ça qui se répand déjà. Qu'est-ce que c'est ce ça ? Et ensuite, vous essayez de voir effectivement si d'autres individus continuent à porter le voile et qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que ça changerait les règles de la République ? On aime le pays où on vit. On aime les gens qui nous entourent. On a nos familles. On a nos amis. Le fait d'avoir des minarets, le fait d'avoir des femmes avec le voile intégral, qu'est-ce que ça change ? Quelle est la personne qui sait si elle est vraiment sur la voie droite ou pas ? Personne. Donc, comment moi, je peux me permettre, en sachant ça, de juger qui que ce soit, de rejeter qui que ce soit ? Celui qui n'adhère pas à cette religion, est-ce qu'il n'est pas libre ? Il est dans son pays. Est-ce qu'il n'est pas libre ? Il est totalement libre. On n'est pas dans un pays de dictature. On n'est pas dans un pays de charia. Là-bas, on l'impose aux femmes et ici, on veut nous l'enlever. Moi, je vois qu'il y a des similitudes, quand même. On est dans la dictature. Elles espèreraient qu'on ne les voit pas telles qu'on les voit. Elles espèreraient qu'on les distingue parce qu'elles veulent se distinguer, mais qu'on ne les distingue pas justement en tant qu'islamistes, etc. Elles aimeraient qu'on les distingue. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'elles sont spirituelles ? Ça doit être dur de porter le nikah, mais elles se l'imposent. Si elles se l'imposent et que c'est difficile, c'est qu'elles doivent avoir beaucoup de volonté. Or, on dit exactement le contraire. Elles n'ont pas de volonté, elles sont manipulées. Donc, ça leur donne une grande souffrance. Et c'est ça qui fait mal. C'est quand on sait comment on pense et à côté, on voit les gens comment ils sont en train de nous juger. On se dit, ils ne prennent pas la peine en fait. Ils ne prennent pas la peine de venir nous rencontrer, ils ne prennent pas la peine de discuter. Et on se crée cette peur et on la construit, on la construit en imaginant des choses qui sont totalement fausses. Moi, je crois qu'on peut comprendre que les gens réagissent mal parce que c'est différent. Et quand quelque chose est différent et très, très fortement différent, on a tout de suite une tendance au rejet, tout de suite une tendance à cette espèce de surprise. Et dès qu'on est surpris, on va rejeter. Donc, je le comprends. Je le comprends. En revanche, la surprise passée, pour moi, ce qui fait la différence entre une société qui serait une société totalitaire ou dictatoriale et une société démocratique, avec des gens bien élevés dans la démocratie, c'est qu'ils arrivent à contenir, à retenir cette espèce de répulsion naturelle. Dans une société démocratique, on doit accepter des choses qui vous dérangent et que, justement, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de réunion, c'est justement fait pour les choses qui dérangent. Pour les choses qui ne dérangent pas, il n'y a pas besoin de loi protégeant la liberté. Je peux comprendre l'étonnement des gens, parce qu'on est quand même en France, c'est vrai que, voilà, c'est tout à fait normal que les gens soient surpris. Maintenant, de là à avoir autant de méchanceté et de dégoût, je veux dire, je ne vois pas, je n'embête personne, j'impose à personne de le mettre, j'impose ma religion à personne. Voilà, je fais ma vie et puis c'est tout. Après, si les gens, ils ne sont pas contents, ils regardent ailleurs, ils ne sont pas obligés de regarder en ma direction. Je ne suis pas dans une attitude ni de provocation ni de prosélytisme. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui se construisent un peu partout et nous savons très bien qu'il faut l'autorisation de l'État pour. Alors moi, je trouve que c'est un peu paradoxal. Donc, il y a forcément des hypocrisies, c'est-à-dire qu'on prétend le faire pour toute la société, en fait, on le fait pour le maillon faible qui est l'islam en France. Nous sommes dans un pays qui a une hantise de l'islam qui ne se rencontre guère à ce point dans d'autres pays. Il y a une augmentation des flux migratoires partout et du coup, les gens ont du mal à accepter que la France soit pluriculturelle et soit passée en 50 ans d'une nation blanche, entre guillemets, deuxième empire colonial du monde, à une puissance moyenne pluriculturelle. Dans ces cas-là, on interdisez carrément de construire des mosquées si vous ne voulez pas de musulmans en France. En fait, c'est à l'État de casser cette psychose, tout simplement. C'est vrai que c'est normal qu'il y ait des tâtonnements, c'est vrai que c'est normal qu'il y ait des crispations même, mais c'est aux politiques à expliquer que c'est ça la situation, que c'est ça l'avenir qu'il faut se projeter dans cet avenir-là. Cette société est inquiète de mille et une façons, mais elle n'a pas beaucoup de prise sur tout ce qui fait ces inquiétudes. Et puis brusquement, il y a ces femmes qui viennent en quelque sorte provoquer, là encore, interpeller la population. Et bien d'un seul coup, elles deviennent le mauvais objet, le bouc émissaire. Il est où le vivre ensemble ? Elle est où la diversité ? Qu'est-ce que ça veut dire la diversité ? On vit dans un pays où il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions. Tout le monde se respecte. Dans les années 60-70, où on savait que des jeunes femmes mariées portaient le voile, et peut-être portaient le voile d'une façon beaucoup plus traditionnelle et sous le couvert d'une contrainte beaucoup plus dure, on s'en moquait complètement d'abord parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas françaises et qu'elles allaient retourner chez elles. Et puis en plus, elles ne se voyaient pas parce qu'elles étaient dans des cités dortoirs, elles restaient chez elles, donc ça ne nous posait aucun problème. Pourtant, que je sache, là, du point de vue des droits de l'homme, ça aurait dû nous poser des problèmes, mais ça n'en posait pas. En revanche, à partir de la fin des années 80, lorsque ce voile, paradoxalement, est devenu volontaire, ça nous a posé un problème. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il soit volontaire, au fond, qui nous pose problème. Pour citer l'une d'elles, sans dire son nom, oui, je connais, je connais comment ça se passe dans les cités, je sais qu'il y a la pression des frères, des pères. Oui, effectivement, mais c'était valable pour une certaine génération, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont complètement indépendantes, elles s'assument elles-mêmes. C'est fini, le grand frère qui a un rôle de pouvoir, d'agression sur la sœur, c'est fini, ça c'était valable pour, je ne sais pas, pour la génération des 70. Voilà. Mais pour la génération des 90, 2000, là, non, pas du tout. Je veux quand même évoquer l'idée du cliché qu'elles viennent des quartiers parce qu'effectivement, c'est un cliché qui est entretenu dans la société française non seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis des Maghrébins en général, comme s'ils n'avaient pas évolué, comme s'ils ne faisaient toujours pas partie de la société française. C'est-à-dire, quand on parle du problème de l'intégration, je crois qu'une partie du problème, c'est que justement, ces gens-là, entre guillemets, sont intégrés que nous ne le supportons pas. Je ne pense pas que je poserai problème comme ça. Ça, c'est les Népaps exotiques. C'est l'impression que c'est un peu ce qu'ils attendent en France de nous. C'est le couscous et la danse du ventre. Alors qu'ils sont plus français que français, aujourd'hui, ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont hommes d'affaires, ils sont au Parti Socialiste ou ils sont à l'UMP. Elles sont dans cette hyper-modernité où on cherche à se distinguer, où on veut être différent, où on veut se développer personnellement, un peu comme dans le New Age, où on veut être soi-même, où on est en quête de spiritualité. J'étais un petit peu marginale avant, même voire très marginale. Je rejetais en fait la société. Voilà. Et l'islam m'a appris à l'accepter. Certaines se sont converties. Elles viennent du christianisme. Certaines ont redécouvert un islam qui était perdu pour elles. Enfin, bref, il y a manifestement des trajectoires personnelles qui ont dû être des trajectoires souvent difficiles. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du retournement ou du renversement du stigmate. C'est-à-dire, ces femmes manifestement en ont bavé. Ma mère, elle m'a placée. Et j'ai été en foyer après. J'ai galéré. Je me suis sauvée. Comment on dit ? J'ai fait des bêtises. Je suis partie à l'âge de 16 ans de chez ma famille. Et j'ai voyagé beaucoup de ville en ville. J'ai souffert. La vérité. Bon, j'ai rentré dans des mosquées. J'ai prié. Qui c'est que j'ai trouvé dans ces moments-là, dans les moments de difficulté ? C'est les musulmans. J'ai Allah. Je ne suis pas tout seule. Ces femmes-là, je les admire d'une certaine manière parce que ces femmes-là ont la force d'être ce qu'elles sont et de braver le regard extérieur. Et ça, ce n'est pas du tout évident parce qu'il faut avoir de sacrées convictions et savoir réellement pourquoi on fait ça ou en tout cas le ressentir profondément, même peut-être sans raison, mais avoir une réelle envie, voire peut-être même un besoin de vivre ça quand tout autour de vous on vous le reproche. Malgré toutes les menaces, toutes les insultes, tout ça, j'ai toujours tenu à continuer à le porter parce que ce que les gens me disaient dans la rue, ce qui me faisait ressentir de leur pensée, je savais que c'était faux. Je pense que ces femmes-là sont des femmes de tempérament et les faire passer pour des idiotes, pour des femmes soumises ou pour des filles qui ne savent pas ce qu'elles font, ça me semble quand même être de sérieux raccourcis et un petit peu facile quand même de penser ça. Alors, là on a la vie attendue d'une femme, tiens justement ce qu'on attend d'une femme, c'est-à-dire qu'elle se marie, qu'elle fasse des gosses, c'est à peu près ça l'idée, c'est ce qu'on projette sur la femme. Alors les premiers discours de on va libérer la femme, à la fin de l'expérience ça me fait, mais juste bondir, hurler, tout ça est faux, complètement faux, on n'a jamais cherché à libérer les femmes par une telle loi, on a surtout cherché à libérer les gens dans la rue de cette vue, de ce tableau, on a essayé de libérer les non-musulmans et les bons vieux français, mais on n'a jamais essayé de libérer les femmes en leur autant leur voile, ça je n'y ai absolument jamais cru. Elles veulent qu'on les reconnaisse comme des femmes en recherche de spiritualité, comme si elles avaient choisi un peu une voie monacale, un peu radicale, comme on voit aujourd'hui qu'il y a un retour aux vocations monacales dans le christianisme. Il y a cet aspect-là dans le port de la Burka, comme il y a cet aspect-là effectivement quand quelqu'un est carmélite ou quand un juif trouve que ce qu'il mange n'est jamais assez cachère et aussi dans une démarche de purification extrême. Quand on met le voile intégral, c'est-à-dire que je cherche à plaire à Dieu, je cherche à m'élever, à m'élever dans la spiritualité. Le législateur doit interdire la dissimulation du visage. et parce que chaque mot a un sens, cette dissimulation du visage est une menace pour la sécurité. Elle est une atteinte à la dignité, à une négation de l'humanité et surtout, elle met en cause notre ordre public sociétal. Moi, si ça sera une loi, je ne peux rien dire. Je ne suis pas chez moi. Dans notre religion, si on est obligé de faire quelque chose, si la loi vient des supérieurs, il faut l'appliquer. Et on sera pardonnés parce qu'on n'a pas le choix, on est obligés. Si ces femmes, on devait leur enlever ce vêtement de force, dans quel état elles seraient comme ça aux yeux de tous dans la rue ? Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose de l'ordre de l'impudeur, du viol même, par le regard. Je crois que ce serait quelque chose d'une très grande violence pour elles si on devait leur imposer ça. Est-ce qu'on force les gens à se déshabiller, à enlever leurs pantalons, à enlever leurs t-shirts ? Non, pour moi, c'est un habit. Oui, donc voilà, on ne me demande pas de me déshabiller comme ça sans raison vraiment valable. Ces femmes qui portent le voile intégral, elles me font beaucoup de peine. Honnêtement, elles me font beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce qu'elles vont se cloîtrer chez elles sans plus sortir. Ils disent que c'est les hommes qui enferment leurs femmes chez elles, mais là, c'est eux qui vont enfermer les femmes chez elles à faire cette loi que je trouve stupide. Tout à l'heure, j'ai vu un groupe de policiers et je me suis dit très bien, dans quelques mois, quand je les verrai, il faudra que je me retourne du fait en espérant qu'ils ne m'ont pas vue, qu'ils ne m'ont pas repérée. D'un coup, je suis devenue criminelle, comme si j'étais recherchée. Je n'ai jamais été hors la loi et je vais le devenir comme ça d'un coup. Déjà, je n'en lèverai pas. Et il faut dire une chose, c'est que pour l'instant, on est là, on ne dit rien et on encaisse. Simplement, il y a le Parlement européen qui défend très bien les droits de l'homme. S'il faut aller jusqu'à là-bas, on ira jusqu'à là-bas. La société moderne, elle est en danger aujourd'hui, non pas en raison de ces jeunes femmes, mais en raison de l'attitude qu'on a envers elles et peut-être un jour, envers d'autres catégories de la population qui ne se comporteront pas dans l'esthétique voulue. Pourquoi on vient se mêler de notre religion ? Les problèmes de religion aux religieux, les problèmes de l'État à l'État. Les problèmes de l'État et les problèmes de l'État à l'État et les problèmes de l'État à l'État et les problèmes de l'État